Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle classe virtuelle du MOOC 10. Alors, Régine, je sais que vous êtes une star chez nous maintenant, votre première vidéo a dépassé les 6000 vues. Oula ! Oui, vous êtes notre record, je pense, jusqu'à maintenant. Mais est-ce que vous pouvez quand même vous présenter en quelques mois pour des personnes qui nous auraient rejoints en cours de route et qui ne vous connaissent peut-être pas encore ? Bien volontiers, Marco. Déjà, je voulais saluer tous les participants. Je suis très contente d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui. Et ma présentation, je possède plusieurs casquettes, on pourrait dire. Et c'est certainement pour cette raison que vous m'avez convié à intervenir aujourd'hui. Donc, la première, elle est professionnelle. C'est une vocation. Donc, je me suis spécialisée durant mon internat à Strasbourg en biologie médicale. Donc, une spécialité médicale qui est assez poussée parce qu'elle oblige, oui, elle oblige à connaître quelques milliers de pathologies et de maladies. Ça, c'est ma profession, j'exerce actuellement encore. Ma deuxième casquette que je trouve très importante, surtout aujourd'hui dans ce qu'on va évoquer, c'est que je suis parent. Je suis concernée directement puisque j'ai eu un enfant dyspraxique sévère qui est né en 1984. 1984, ça signifie qu'il avait 20 ans, plus de 20 ans au moment où la loi concernant le handicap et l'inclusion scolaire a pu exister. Donc, j'ai connu tout ce parcours pour notre enfant avant que cette loi d'inclusion n'existe. Donc, je connais bien ce qu'on vit actuellement parce que les choses n'ont pas beaucoup progressé malheureusement malgré cette loi, il faut oser le dire. Ensuite, ce qu'on ne sait pas, ce que je veux dire rarement, j'ai été enseignante. J'ai été enseignante, professeure de SVT, donc sciences et vies de la terre, dans un gros bahu, dans une zone dite difficile, problématique. Et ça a été un grand bonheur. Réellement, j'aime enseigner, j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner. Et puis, la quatrième casquette, et qui est importante pour en parler aujourd'hui, c'est que je suis, j'ai toujours été impliquée dans l'associatif, donc on peut dire depuis au moins une trentaine d'années, en trente ans, une vingtaine d'années, mais à des niveaux très divers. J'ai été présidente d'associations, j'ai été membre de bureaux, divers bureaux, de diverses associations, principalement au départ dans des associations qui concernent des maladies rares, neurologiques, évolutives. Donc, des pathologies lourdes, avec beaucoup d'accompagnement des familles, et de rencontres et de visites à domicile pour suivre les enfants et leurs familles. Ça, ça a été une grande implication pendant de nombreuses années. Et puis, plus récemment, parce que pour moi, je ne mets pas, si vous voulez, de cran à ce que peuvent vivre les parents quand un enfant a une problématique. J'ai rejoint, on va dire, il y a une dizaine d'années des associations concernant les troubles dys, les troubles des apprentissages. Donc là, j'ai été impliquée dans une association à certains temps. J'ai levé le pied pour une question de disponibilité. Et depuis quatre ans, et ça, vous connaissez mon engagement à ce niveau-là, je suis administratrice d'une page Facebook que je trouve, un groupe Facebook que j'ai trouvé formidable à l'époque, il y a quatre ans, que j'ai rejoint en tant que membre. Et assez rapidement, on m'a demandé si je voulais m'investir en tant qu'administratrice. Ce groupe m'a vraiment paru très, très sérieux. Et d'autant plus qu'il aborde la complexité des relations, des échanges, de la communication entre les parents et des enseignants. Ce groupe s'appelle Discussions parents-professeurs. Et voilà, depuis quatre ans, j'y suis bénévole, administratrice et modératrice, ce qui n'est pas rien. Voilà. D'accord. Mais justement, on parlera tout à l'heure des réseaux sociaux, parce que ça fait aussi partie d'une part de la matière qu'on a donnée dans ce MOOC, mais aussi, ça fait partie des questions qu'on nous a déjà posées via le Answer Garden que j'avais posté dans le MOOC. Donc, on parlera aussi des réseaux sociaux. Et alors, une des questions de cet Answer Garden, c'est nous, nous soutenons tout le monde. Et finalement, qui nous soutient ? Et donc, oui, la question, c'est ça, c'est où aller chercher de l'aide quand on est parent, qu'on est un peu… D'abord, qu'on est confronté à cette nouvelle, que l'enfant a des troubles, que ces troubles, il va les avoir toute sa vie, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme aide ? Où est-ce qu'on peut trouver de l'aide, d'abord dans ces cas-là au début et puis par la suite ? Alors, c'est une grande question. Il y a un grand nombre de possibilités. D'ailleurs, sur le MOOC, j'ai partagé, mais il y a peu de temps, un sondage pour essayer de comprendre auprès de qui les familles ont pu trouver du soutien. Et effectivement, j'ai fait ma petite liste, un pense-bête, là, pour l'évoquer. Ah, on est coupé. Ah, c'est quelqu'un qui intervient, Marco. Oui, oui. J'ai sur l'image, nous étions coupés. Donc, en fait, dans ce petit sondage, je n'ai malheureusement pas atteint 100 réponses au moins, mais quand même un bon nombre de personnes ont répondu. La première idée qu'on pourrait avoir, c'est que le soutien pourrait venir de la part de la famille et des proches. Et en fait, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le soutien le plus fréquent. Donc, dans les réponses, visiblement, le soutien le plus important, il concerne 26% des personnes qui ont répondu. C'est un soutien qui a été retrouvé auprès des professionnels. Quand je parle de professionnels, c'est orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute. Donc, ces personnes semblent être les premiers soutiens auprès de la famille, auprès, bien souvent, de la maman, on va dire. C'est souvent la maman, quand même, qui se rend aux séances avec son enfant. Ensuite, on retrouve un soutien du réseau associatif, 13%. Des réseaux sociaux, on se tient, coude à coude, 13%. Des réponses trouvées pour des personnes qui n'ont pas ces contacts au niveau de livres, d'ouvrages, avec beaucoup de réponses apportées, mais également des sites web. On évoquera notre site web, je vous le donnerai en exemple. Donc, même pourcentage, 12-13% de soutien. Et familles et proches se retrouvent environ à 10% des personnes qui seront là pour soutenir les parents avec leur enfant. Voilà. Ensuite, j'avais posé la question d'un soutien trouvé auprès d'autres types de professionnels. Par exemple, psychologues. Peu de personnes vont chercher ce soutien auprès de psychologues. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même important de pouvoir évoquer et tout dire auprès d'une personne qui va être neutre, qui est professionnelle. Bien sûr, il faut une personne psychologue qui connaisse les troubles, qui n'est pas une approche psychanalytique. Parce que là, à ce moment-là, ce n'est plus un soutien. Le parent va se sentir coupable ou considéré comme trop proche de son enfant. Enfin, tous ces schémas malheureusement encore ancrés. Au niveau de l'école, quand j'ai évoqué l'école, je pensais aux enseignants. 5%, donc c'est peu. Ce qui montre que les enseignants connaissent vraiment mal les parcours vécus par les parents ou prennent un recul parce qu'ils ont quand même beaucoup d'élèves. Ça, c'est difficile à dire. Et oui, donc, assistance sociale, c'était 0% de réponse. Donc, voilà, le soutien principalement, on va dire, il est retrouvé auprès des professionnels qui suivent l'enfant. Mais… Je suis très étonné d'ailleurs pour abonder un peu dans votre sens. Au départ, on a pensé ce MOOC à destination des parents et des enseignants. Et à l'heure actuelle, moi, je suis très étonné de voir que finalement, le module professionnel… Il y a beaucoup plus de gens dans le module professionnel que dans le module parents. Ça, c'est tout à fait inattendu. C'est tout à fait inattendu. Mais alors, j'ai fait un petit sondage moi aussi. Et je suis très étonné de voir que finalement, dans les professionnels, les enseignants ne sont pas majoritaires. Ils représentent à peu près 35%. En tout cas, les gens qui sont uniquement enseignants représentent 35% des personnes qui sont dans ce module. Et puis, il y a une partie, les gens qui sont à la fois enseignants et parents. Et puis, tout le reste, ce sont des ergothérapeutes, ce sont des orthophonistes, ce sont des psychomotriciens, etc. Donc, c'est très panaché. Donc, ça veut dire que les professionnels s'intéressent vraiment. Éducatrices, voilà, je vois AVS, etc. Donc, il y a AESH. Donc, il y a énormément… Les AESH représentent plus de 20%. Ça, je suis très heureux que les AESH représentent plus de 20% des gens qui sont dans… Ça ne m'étonne pas. Ça s'implique directement auprès des enfants. Oui, exactement. Et pour moi, c'est vraiment d'abord une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais en plus, ça veut dire qu'effectivement, les professionnels se mobilisent. Et donc, il y a vraiment une demande. Et c'est quelqu'un qui dit comme quoi toujours trop peu d'enseignants. Mais moi, je me réjouis qu'il y ait 35% d'enseignants. Oui. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'enseignants, d'une part. Et puis, ils sont demandeurs. Et donc, tous les professionnels sont demandeurs. Ça, c'était une surprise pour moi parce que je pensais vraiment que les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophoniques avaient plus d'informations et de formations que ça sur le monde des dix. Et je m'aperçois qu'eux aussi sont demandeurs parce qu'ils n'ont pas, effectivement, toujours la formation adéquate. Oui, absolument. Oui, parce que dans leur profession, ils prennent en charge des pathologies très, très variées. Donc, effectivement, ce n'est pas exclusivement consacré leur profession, leur prise en charge à des enfants avec des troubles des apprentissages. Et puis, il y a une telle évolution actuelle de la compréhension de ces troubles qu'eux-mêmes doivent se former. L'approche d'une orthophoniste avec un enfant qui est dyspraxique visuospatiale devrait être différente d'un enfant dyslexique. Vous voyez, il y a tous ces aspects-là, je pense, qui sont importants à considérer. C'est beau, effectivement. Alors, la mobilisation des enseignants, 35 %, je trouve que c'est un très beau score. Je me permets de le dire parce que lorsque, dans le cadre associatif, on anime des journées de formation, d'information et de ce qu'on appelle une mise en situation pour permettre justement de comprendre ce que vivent les enfants, on a relativement peu d'enseignants. Ce ne sont pas les formations obligatoires. C'est du temps qu'il faut prendre sur du temps personnel, privé. Et on a une certaine difficulté dès que la personne n'est pas directement impliquée, concernée par la problématique. Et j'oserais le dire, les enseignants qui s'impliquent le plus sont souvent aussi des enseignants qui ont vécu et qui vivent la problématique d'enfants dans leur famille ou eux-mêmes avec les apprentissages. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Je crois que toute la difficulté, quand on parle du soutien moral qui est nécessaire pour les parents, pour les familles, c'est qu'il est extrêmement difficile de comprendre et d'imaginer leur vécu du matin au soir et durant des années. C'est un véritable parcours du combattant qu'ils vont vivre. Je vais vous partager, je vais tenter de partager une carte mentale sur ce parcours. Il y avait d'ailleurs dans l'Ansure Garden que je vais partager avec vous dans juste deux minutes parce que je trouvais ça vraiment très parlant. Je ne l'ai pas vu, je l'ai loupé. Je vais essayer de le partager parce que je ne le retrouve plus moins. Je ne retrouvais plus la bonne fenêtre. Moi, j'ai trouvé un truc ici, c'est que je me suis transformé en guerrière. Ah oui. Une maman qui s'est transformée en guerrière pour pouvoir s'occuper de son enfant. Oui, je trouve ça très fort, très beau. Oui, je m'envoie pas. Ne m'envoie pas quand on va échanger, les papas qui sont présents, c'est très, très souvent. Mais c'est un constat, un constat de fait. Dans tout ce que j'ai pu croiser au niveau d'échange, de contact, que ce soit sur le web, dans des groupes de soutien, dans de l'associatif, c'est quand même les mamans, mais vraiment les mamans qu'on rencontre et les mamans qui sont au premier plan. Alors, j'avais aussi posé la question dans le MOOC de savoir pour les couples si les papas s'impliquent et la réponse est d'environ 50 %. Donc, je suis très, très heureuse parce que comme je ne les rencontre jamais, ces 50 % de papas, je dis c'est formidable. En fait, ils sont présents, mais plus discrètement, en recul. Et c'est la maman qui est la guerrière et qui va en avant. Qui véritablement va oser, il y a plus de pudeur chez les papas. Et c'est la maman qui se met en avant et qui sort des griffes pour son enfant. Voilà. Je constate avec plaisir que déjà, pendant la classe biste, en tout cas, il y a plusieurs papas. Je les vois, je suis ravie. Je vous fais un bonjour, les papas. Donc, vous ne m'en veillez vraiment pas. Si je dis plus souvent maman que papa, c'est spontané parce qu'on échange avec elle. Et d'ailleurs, je vais vous présenter le groupe, par exemple, Discussion. Je vous le montrerai brièvement. Parmi les membres, on a peut-être 1 % de papas. On a quelques hommes, mais c'est quand même rarissime. C'est bien dommage parce que je pense que ce serait important qu'ils puissent aussi intervenir, s'exprimer, dire en quoi ils accompagnent leurs enfants, parce que c'est évident qu'ils les accompagnent, tous ces papas impliqués. Ils les aiment autant pour un moment. Voilà. Alors, Oumé, ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi... D'abord, merci Marco d'avoir proposé ces échanges aujourd'hui. Je trouve ça très délicat parce que durant tout le monde, on parle des enfants, bien sûr. Ils sont centraux. Et puis, accorder un temps à la famille, aux parents, et puis aussi à la fratrie. Il faudra qu'on pense. Faites-moi penser à parler des frères et sœurs à un moment. C'est un point important parce qu'ils sont là, ils existent, ils ont aussi quelque part un contre-coup de la problématique vécue par leurs frères ou leurs sœurs. Et vraiment, c'est beau d'accorder ce temps ce soir. Ce sera plus un temps d'échange. Je ne vais pas vous faire un cours, mais j'espère que vous apportez quand même des pistes. Vraiment des pistes de soutien, les papas, mamans. Je vais vous proposer diverses pistes. Alors, en fait, le problème premier qu'on rencontre dans les détresses qu'expriment les parents, et j'ai envie d'en parler, c'est souvent un profond sentiment de culpabilité. C'est incroyable, les messages qu'on peut recevoir de maman, excusez-moi les papas, mais qui s'en veulent beaucoup, qui se sentent coupables à divers niveaux. La première culpabilité qu'elles peuvent exprimer, et qui peut être exprimée, c'est de n'avoir pas compris, perçu, à temps, tôt, que son enfant a des troubles des apprentissages, et d'avoir pu le gronder, d'avoir pu être très exigeant, d'avoir pu être, oui, dur avec eux, au moment de devoir, avec le sentiment que l'enfant ne veut rien faire, se bloque, mais par mauvaise volonté. Donc, beaucoup de parents expriment ce sentiment de culpabilité en disant, mais je m'en veux tellement, je m'en veux tellement de l'avoir rabroué, de l'avoir houspillé, de l'avoir puni, parce qu'il y a aussi ces aspects-là. Alors là, vraiment, je ne vais pas donner l'absolution, moi, ce n'est pas mon rôle, mais il faut vous pardonner, parce qu'on est tous passés par là. La plupart des parents ont eu ces comportements, et puis je pense qu'il faut pouvoir en parler à un enfant, à un moment, lui dire, excuse-moi, tu sais, je ne savais pas que tu avais cette problématique, ce problème, et je t'ai grondé, je t'ai houspillé, et je le regrette. Je crois qu'il faut pouvoir le dire, l'enfant, il est très, très sensible, et ne croyez pas qu'il va vous en vouloir, il vous excusera totalement, et ce sera important de pouvoir en parler. L'autre sentiment de culpabilité, c'est véritablement se sentir coupable, et c'est très profond, de se sentir coupable, d'avoir mis au monde son enfant avec un problème, un trouble qui impacte dans son quotidien et qui rend l'enfant malheureux, parce qu'en tant que parent, ce qui fait si mal au cœur, c'est la détresse de son enfant. On le voit profondément malheureux, on le voit douter de lui, on le voit dire qu'il est nul, parfois il y a des enfants qui vont exprimer qu'ils ont envie de mourir, excusez-moi, je suis un peu émue, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai souvenir d'un enfant qui m'a dit mais tout ce qui m'arrive est normal après du harcèlement, je suis coupable d'exister. Coupable d'exister. Ces mots dans la bouche d'un enfant, c'est absolument terrible. Donc, l'impact, les parents ressentent cette détresse, cette souffrance, qui peut aussi aller à la phobie scolaire, à des envies suicidaires, et se sent profondément coupable de l'avoir mis au monde avec son trouble. Alors là, je voulais vraiment vous dire, c'est une étape très fréquente, vous risquez d'entendre votre enfant vous dire à l'adolescence, vous hurler même éventuellement, vous accusez de l'avoir mis au monde et à ce moment-là, mais vraiment, les papas, les mamans, ancrez ça dans votre cœur, c'est de pouvoir répondre à votre enfant, tu sais, ce choix de ta naissance, c'est un choix d'amour. On n'a absolument pas choisi que tu aies ces difficultés parce qu'effectivement, jamais un parent ne fait un tel choix. Nous, on souhaite tout le bonheur du monde à notre enfant, donc pour toi. Et pouvoir lui dire que finalement, les personnes coupables, parce qu'ils vous accusent, ce sont celles qui ont fait des choix, des choix d'actes, de comportements, et vous, vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas choisi de mettre au monde votre enfant avec ces problèmes-là. Il faut pouvoir le dire, l'enfant cheminera, vous entendra, le comprendra, et vraiment, passer un message d'amour, dire voilà, le fait d'avoir désiré, c'est un choix d'amour, et ne pas lui demander que vous pardonnez. Il n'y a pas de pardon à vous donner. Vous n'êtes coupable de rien. C'est le hasard total de la vie. Alors, je passe ce message, je ne suis pas psychologue. C'est du vécu, c'est de l'entendu, c'est des rencontres, c'est des centaines d'enfants avec qui j'ai pu dialoguer, parler, des parents, mais je pense que c'est important d'avoir cette conviction. Vous n'êtes absolument coupable de rien. Et de la même façon, si vous vous sentez coupable d'être un mauvais parent dans la façon d'encadrer, d'accompagner votre enfant, c'est la même chose. Vous le faites avec tout votre amour, vous faites de votre mieux comme parent, vous n'êtes pas infaillible, chacun fait ce qu'il peut, et moi je trouve que tous, 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 vous êtes formidables. Alors, après on parlera du fait qu'il faut pouvoir vous vous occuper de vous, mais envers votre enfant, vous faites un maximum. Donc ce sentiment de culpabilité, il se rajoute encore celui d'être perdu. Quand il y a l'annonce du diagnostic, quand il y a les démarches à faire, de nombreux parents disent mais je suis une catastrophe, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas m'y prendre, je ne sais pas où aller, je suis perdu. Et ils culpabilisent de ça. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est un parcours infernal dans beaucoup de démarches. Tous les parents sont perdus au départ et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des associations et des groupes de soutien maintenant sur réseaux sociaux pour vous aider dans toutes ces démarches ou pour comprendre ou pour trouver des contacts, pour poser le diagnostic, l'affiner, etc. et les démarches infernales de l'AMDPH. Voilà, je vous laisse parler, Marco. Moi, je voulais ajouter une chose, c'est que, en tout cas, dans certains courants, on a parlé de psychanalyse tout à l'heure, on a aussi culpabilisé les mamans. Je me souviens, par exemple, pour les enfants autistes de la citadelle de Bruno Bettelein qui était un livre horrible qui a culpabilisé les mamans d'enfants autistes pour des générations et on a entendu la même chose et on entend malheureusement encore toujours la même chose chez certains psychanalistes où les dix, c'est la faute de la mer, etc. Donc, je pense qu'il faut balayer toutes ces vieilles lunes et il faut aller puiser. J'ai vu dans les commentaires un commentaire, je pense, qui est très vrai, c'est qu'on va chercher en soi des forces qu'on ignorait, mais on se trouve plus fort qu'on ne le croyait. Effectivement, c'est vrai que quand on est parent, la forteresse vide, voilà, merci pour le titre. Pour les parents, effectivement, c'est extrêmement dur mais en même temps, souvent, ils vont chercher des forces qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient. Mais maintenant, pour aller aussi dans votre sens, il faut aussi, à un moment donné, prendre soin de vous parce que vous n'êtes pas des supermen ni des superwomen et à un moment donné, toujours tout donner, c'est s'épuiser aussi quelque part et donc, il faut de temps en temps s'accorder un peu de plaisir, un peu de répit et penser à soi aussi. Finalement, le trouble 10 ne définit pas toute la famille. D'abord, qu'il ne définit pas l'enfant. L'enfant a un trouble 10. Ça me dérange quand on dit les enfants 10 parce que finalement, l'étiquette 10 finit par définir tout l'enfant. Or, votre enfant, ce n'est pas un 10. C'est un enfant qui a un trouble 10. Mais il a tellement d'autres richesses. C'est un être humain avec toute la richesse, toute la variété qu'on peut trouver dans les êtres humains. Mais il se trouve que c'est un être humain qui a un trouble 10. Et donc, il ne faut pas non plus que le 10 finisse par définir toute sa vie et finisse par définir tout l'environnement familial non plus, à un moment donné, je pense. C'est très difficile, c'est un piège. C'est très difficile effectivement parce qu'on ne sait plus si on donne trop ou pas assez à un moment donné. C'est difficile de savoir où mettre le curseur. Et c'est très facile de donner des conseils mais une fois qu'on est dedans, on a des problèmes jusque-là et c'est très difficile de s'en abstraire et de se dire bon, maintenant, j'en suis à tel ou tel point. D'où l'importance aussi d'avoir des personnes à qui parler et que ce soit des personnes dans une association, des enseignants, des gens de la famille. Alors, j'évoquais, alors, oui, c'est le sentiment de culpabilité et puis, finalement, ce que vivent les parents, c'est véritablement un parcours du combattant. Alors, le terme semble très fort. et sans le plus fort. Moi, je pense que c'est même une guerre de tranchées par moments parce qu'on a l'impression que rien ne bouge alors que… Moi, je suis admiratif devant les parents et devant tout ce qu'ils doivent faire pour parfois des années et des années. Il faut être uniasse. Il faut être uniasse. pendant des années pour défendre leurs enfants. Oh oui. Oh oui. Et moi, j'admire. Je les admire et puis, je dois l'avouer, j'ai de la tendresse. Je suis concernée et je les comprends tellement. Donc, ce qui est important, ce serait que d'autres les comprennent, non concernées. C'est tout cet aspect pour lequel aussi existent des échanges et des cours comme ce cours, ce mot vous dit. Alors, je vais tenter de vous partager sur l'écran un document. Excusez-moi, je cherche, je les ai préparés. Donc, il faut que je trouve ce document. Alors, pour le partager, je clique d'abord sur le document. Non, Marco, non, je vais partager l'écran. Donc, partager l'écran donc en dessous. Vous voyez que j'ai fait la même chose. Vous voyez que j'ai trouvé la bonne fenêtre. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, je parle sur l'écran. Voilà. Ça, c'est une course mentale. Vous avez eu le cours récemment, la semaine dernière avec Pierre Mongein qui a été réalisé par l'administratrice du groupe, celle qui a créé le groupe de gestion administratrice qui s'appelle Estelle Criveret qui est une enseignante. À qui je passe d'ailleurs un petit bonjour en passant. Voilà, je lui donne un bonjour. Et donc, elle a créé cette course mentale qui justement tente de résumer les difficultés rencontrées par les familles. On les a déjà évoquées durant le MOOC, mais on retrouve toute la difficulté des dépistages où là, bien souvent, quand les parents en a puce à l'oreille se disent quelque chose ne va pas chez mon enfant et essayent d'en parler ou à des enseignants ou des médecins ou autour d'elles vers des proches, on ne va pas forcément écouter du tout. On va avoir du mal à les entendre et ça peut reculer la démarche diagnostique de plusieurs années parfois. Ensuite, les parents vont se démener pour justement ce diagnostic. Donc, soit on va les adresser effectivement vers des structures comme les CMP en France où ils vont se heurter à un problème de, là c'est un peu caché, voilà, une approche de la médecine qui est très courante encore chez nous dans ces structures où ces structures ne vont pas poser de diagnostic, ne vont pas communiquer avec les parents, vont réaliser des bilans, des tests mais ne vont pas les communiquer, ne vont absolument pas donner d'éléments aux parents qui sont très fréquents. C'est déjà un parcours du combattant pour obtenir des comptes rendus quand on veut s'adresser ensuite dans des milieux hospitaliers ou autres ou chez des médecins neuropédiatres, impossible d'obtenir les dossiers. Donc, les parents s'arrachent les cheveux. Ensuite, quand ils ont pu faire ou souhaitent faire des bilans, ils vont se heurter à des délais d'attente très très longs. Des parents nous appellent, nous contactent et il y a une entraide avec d'autres personnes pour trouver, par exemple, une orthophoniste. On leur dit oui, on fait un dyslexie sévère, il faudrait au moins deux séances par semaine de façon rapide, proche et puis on leur annonce les personnes joignent à droite à gauche les cabines orthophoniques. Non, chez moi, il y a un délai, une liste d'attente d'un an ou plus. Donc là, c'est dramatique. Les délais peuvent être très longs aussi pour des démarches plus complexes. Quant à avec les bilans sous le bras, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes, psychomotes, neuropsychologiques, des parents veulent avoir le rendez-vous pour un diagnostic, un diagnostic affiné. Ils peuvent avoir des délais d'un an dans des centres dits de référence. Voilà. Donc, c'est quand même très angoissant. C'est très, très long. C'est quelque chose qui est difficile à vivre quand on sent son enfant en détresse et qu'on ne peut rien mettre en place. Ensuite, il y a tout l'aspect financier. Donc, des parents font des emprunts pour pouvoir financer les prises en charge non remboursables de leur enfant parce que malheureusement, le bilan neuropsychologique suivi par neuropsychologues qui peuvent être nécessaires dans certains troubles, dont les troubles dits exécutifs, les suivis psychomotricité ou ergothérapie ne sont pas remboursés du tout. La prise en charge par un psychologue en libéral, je parle de tout ce qui est en structure libéral, donc des bonnes prises en charge en libéral pour éviter d'être verrouillés dans des structures comme des CMP qui ne communiquent pas. Ce n'est pas pris en charge. Alors, on se retrouve parfois à vraiment dire aux parents privilégier le libéral si vous voulez véritablement avoir des accompagnants, des personnes qui prennent en charge votre enfant, qui communiquent et qui vont vous soutenir. quand j'ai fait ce sondage, les 26% de familles qui se sentent soutenues, c'est par des professionnels en libéral. On peut se retrouver dans des structures ou autres, chauffeur de taxi, on accompagne son enfant, on le dépose, personne ne, on vous dit bonjour, c'est tout, et puis on vous rend votre enfant après une demi-heure de séance sans vous dire un mot. Donc, vous vous retrouvez vraiment sans soutien à ce niveau-là. Ensuite, les parents vont avoir des démarches parfois extrêmement complexes et longues quand ils se lancent dans la reconnaissance de handicap pour leur enfant puisqu'en France, il y a cette possibilité de reconnaissance de handicap qui existait depuis la loi de 2005. Les troubles cognitifs qui entraînent une limitation des activités dans le quotidien et scolaire, limitation qui se retrouve effectivement dans tous les domaines peuvent être reconnues en tant que handicap. Alors, c'était le cas jusqu'à il y a on va dire deux ans. Effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de dossiers avec des enfants qui ont eu ces reconnaissances et malheureusement depuis deux ans pour des questions assez complexes, certainement financières et moyens, les enfants d'IDIS, Marco, je sens à ce que vous disiez à l'étiquette, vous savez, mais dans leur cas, c'est véritablement ces troubles des apprentissages, se retrouvent exclues de reconnaissance de handicap parce qu'il y a eu une demande associative pour le dire aussi pour pouvoir mettre en place de façon plus simple, simplifiée au niveau des établissements scolaire, des plans d'accompagnement qui ne dépendent pas de la MDPH et puis parce que certains parents ne pouvaient pas admettre le terme de handicap pour leur enfant, il y a aussi cet aspect-là, différentes raisons qui ont pu jouer et donc du coup, de plus en plus de parents avec des enfants, avec des troubles, plusieurs troubles, alors pas multidis, mais dyspraxiques avec toutes les conséquences que j'ai pu expliquer lors d'un autre cours, vont se retrouver avec des refus de la MDPH. Alors, la conséquence est double, les enfants n'ont plus un dispositif quelque part qui s'impose au niveau des établissements pour l'inclusion de l'enfant. L'enfant n'a plus ce statut de handicap qui quelque part le protège et est une forme d'obligation de réaliser les aménagements qui le concernent et surtout de les accepter. On voit des enfants à qui on va refuser d'utiliser l'ordinateur en cours alors que l'ordinateur est un outil de compensation qui leur a été accordé via la MDPH. Dans ces cas-là, les parents avec ce statut, cette reconnaissance avaient des recours et ont des recours puisqu'ils ne peuvent s'adresser au niveau de l'inspection académique à un inspecteur académique qui est véritablement dédié à l'inclusion des enfants handicapés et qui peut taper sur les doigts et ils le font. Ça arrive quand même, il ne faut pas croire qu'ils vont faire preuve d'inertie quand on leur signale de telles problématiques. Ces enfants ont cette reconnaissance malheureusement de plus en plus de dossiers sont déboutés. Les parents se retrouvent alors qu'ils ont un dossier j'allais dire bétonné avec des comptes rendus de spécialistes médecins neuropédiatres qui expliquent toutes les problématiques qui font la demande par exemple d'une aide humaine d'une ABS ou AESH. Ils ont tous les bilans qui décrivent toute la nécessité des aménagements. Eh bien non, ces enfants n'ont plus de reconnaissance donc les MDPH vont annoncer que c'est à l'établissement scolaire de réaliser les aménagements nécessaires et par une une ah je cherche le terme flûte PPS pape donc là c'est le pape c'est un plan d'accompagnement personnalisé interne à l'éducation nationale et pour lequel pour le moment rien ne s'impose entre guillemets aux enseignants c'est quelque part un dispositif interne et où s'il n'y a pas application des aménagements les parents ne savent plus trop vers qui se tourner pour pouvoir obtenir quand même un minimum d'aménagement pour leurs enfants donc là on a très très souvent des messages à ce niveau là il y a des possibilités d'agir de recours il faut bien sûr rencontrer contacter écrire en recommander accuser de réception enfin c'est lourd c'est complexe c'est injuste et c'est très difficile à vivre donc vous le voyez en bas je ne sais pas si je peux remonter les parents vous allez des démarches jusqu'au niveau de tribunaux de tribunaux quand il n'y a pas application par exemple des fameux PPS qui dépendent des MDPH les parents n'arrivent pas à obtenir du tout du tout ces plans personnalisés rédigés par les MDPH qui n'appliquent pas la loi enfin voilà il y a toute cette partie là je crois que c'est les parents craquent souvent avec ces aspects là qui s'ajoutent aux autres difficultés et puis et puis l'aspect financier est toujours là les enfants qui ont une reconnaissance de handicap ne peuvent toucher disons les parents pour toucher une aide financière concernant leur enfant pour par exemple financer l'ergothérapie les séances d'ergothérapie d'un montant de 2000 à 3000 euros quand même pour former l'enfant à l'ordinateur à l'usage du clavier et au logiciel et bien ces parents dans d'autres prises en charge aussi se retrouvent avec un taux de handicap qui doit être à plus de 50% pour leur enfant pour y avoir droit si leur enfant a un taux de reconnaissance inférieur à 50% ils n'auront aucune aide financière et puis on va aborder l'autre aspect dites-moi si je parle trop vite ou si je suis trop longue non 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 pas du tout bientôt l'aspect scolaire c'est là en bas à gauche en rose la couleur charmante la difficulté de communication avec les enseignants donc eux c'est très compliqué dans les échanges nous dans le groupe discussion parents professeurs nous sommes non seulement administratrices mais modératrices dans les échanges c'est un point qu'on va aborder si vous le souhaitez Marco c'est la possibilité de communiquer avec les enseignants je crois que c'était dans l'Anser Garden pourquoi est-ce si difficile de communiquer avec les enseignants oui alors les difficultés rencontrées c'est celle que j'évoquais les enseignants qui ne vont pas appliquer les fameux plans qu'ils soient PPS ou pas pour certains enseignants pas tous il y en a des formidables et la preuve ils sont là dans ce MOOC il y a une difficulté de communication parce que ce sont des troubles qui ne sont absolument pas enseignés aux enseignants il manque aux enseignants cette formation durant leurs études c'est incroyable incroyable à notre époque mais c'est vrai il n'y a pas de module et de formation concernant les troubles des apprentissages donc ils sont sur le terrain ils se retrouvent sur le terrain avec des élèves concernés mais ils ne connaissent pas ces troubles ils ne connaissent pas ce que signifie la double tâche une situation de double tâche pour ces enfants ils ne peuvent même pas l'imaginer que le parent le découvre parce qu'il s'incent pour son enfant on le comprend mais là ce sont les enseignants et bien les responsables cher ministère de l'éducation nationale les coupables ce sont ces structures à l'éducation nationale ensuite qui ne forment pas correctement les enseignants donc eux ils se retrouvent finalement démunis sans connaissance du tout obligés comme là de venir sur un MOOC les enseignants et ça on en parlera si vous le souhaitez se retrouvent démunis au niveau des moyens je dis souvent dans la communication aux parents de songer qu'en fait l'enseignant qu'ils vont rencontrer peut avoir au moins 30 élèves c'est fréquent quand même souhaite la réussite et le mieux possible pour chacun de leurs élèves et il n'y a pas que des troubles des apprentissages il y a des enfants avec d'autres difficultés pour d'autres causes et ces enseignants vont vont véritablement se retrouver quelque part débordés de demandes et un peu paniqués paniqués un peu en début d'année face à des demandes et des rencontres avec des parents donc là on pourra en parler la façon de communiquer avec l'enseignant parce que véritablement il y a moyen de trouver ensemble des solutions d'aménagement de base simple et puis petit à petit améliorer les choses mais donner le temps à l'enseignement à l'enseignant qui n'était pas formé de se former et de préparer ce qu'il faut pour l'élève et la difficulté de communication c'est aussi cette difficulté de savoir quand comment entre guillemets déranger l'enseignant alors là on peut passer à des extrêmes il y a des parents qui ne vont pas oser du tout du tout prendre rendez-vous ça c'est fort dommage il faut quand même prendre rendez-vous et pouvoir parler avec l'enseignant expliquer ce qu'a l'enfant ce qu'il vit et puis d'autres qui vont dans leur angoisse leurs inquiétudes je l'ai vécu aussi en tant qu'enseignante vous inondez de demandes ne pas réaliser qu'il y a plusieurs enfants et qu'il faut le temps au temps et distiller peut-être des rendez-vous par exemple la veille de chaque vacances scolaires faire le point et communiquer sans que ce soit lourd entre guillemets pour l'enseignant qui peut paniquer et prendre du recul et se dire là j'ai un parent angoissé casse-pied mais j'ai 30 élèves et j'ai 12 parents comme ça qui viennent me faire des demandes une autre partie de cette carte mentale mais ça les familles qui sont là voilà c'est ce quotidien cet épuisement de la famille c'est pour là que nous sommes là aujourd'hui c'est pour ça c'est une réalité effectivement sur cette carte vous avez plusieurs onglets le programme et le planning des parents avec l'enfant sont énormes il ne faut pas oublier que bien souvent maintenant les mamans travaillent aussi moi on a connu l'époque je suis de la génération avec des mamans à domicile qui étaient là pour suivre les devoirs maintenant c'est papa et maman qui travaillent et ils vont se retrouver les parents suivre un enfant qui va mettre du temps qui va avoir des difficultés dans ses devoirs surtout s'ils ne sont pas allégés qui vont se retrouver à devoir s'organiser pour des séances multiples de rééducation parfois à une heure de route donc plus de deux heures de transport ce sentiment d'être un chauffeur à courir partout des difficultés à trouver donc du temps pour les loisirs et on ne peut pas imaginer l'emploi du temps par exemple ce qui paraît tout bête pour d'autres parents l'enfant rentre de classe il a eu des cours des leçons et il a malheureusement été obligé d'écrire parce que l'enseignant n'a pas compris la double tâche et l'enfant rentre à la maison avec un cours illisible ou dans lequel il manque beaucoup de morceaux de cours de parties du cours et il est censé travailler sur ce cours et bien le parent va devoir se démener pour retrouver le cours complet alors ça va être des coups de téléphone s'ils ont vraiment des contacts avec des familles d'autres enfants c'est quand même gênant d'appeler systématiquement pour demander à obtenir des cours moi je l'ai fait je l'ai fait à l'époque il n'y avait pas de possibilité par internet donc j'étais coincée à le faire mais maintenant il existe quand même d'autres possibilités que les enseignants sont censés pouvoir utiliser c'est le fameux ENT vous savez la connexion internet qui permet de communiquer avec les parents de mettre dessus l'emploi du temps de donner les devoirs qui sont à prévoir à préparer pour quelques jours plus tard et puis la possibilité de remettre à l'enfant sur clé USB un cours préparé donc si c'est vraiment ce point là qui accroche il faut oser en reparler avec l'enseignant donc le parent sinon va se retrouver avec des fragments de cours et j'en ai vu j'en ai rencontré qui vont passer leur soirée pas avec l'enfant après quand l'enfant est couché à essayer de compléter le cours donc à reprendre un livre à voir comment compléter des paragraphes et remettre en forme le cours lisible donc le taper à l'ordinateur ou l'écrire en grand enfin voilà c'est un travail énorme de fourmis qui a lieu la nuit les nuits sont courtes dans ces cas là et c'est vraiment on peut dire une prise de tête pour parvenir à fournir le cours complet à son enfant c'est un exemple mais parmi beaucoup d'autres et l'autre difficulté des familles c'est justement de mettre en place des moyens de compensation d'accompagnement de l'enfant on parle donc des outils spécifiques nécessaires c'est la c'est la petite flèche verte vergoncée là sur cette carte mentale il faut essayer de trouver pour les enfants des livres audio on a très souvent cette demande trouver le livre audio trouver le livre scolaire aussi sous forme numérique c'est complexe on y arrive on parvient à donner les pistes et à aider les parents ça va être savoir quels logiciels seront bien pratiques pour leur enfant vraiment d'usage le plus le plus intuitif j'allais dire possible le moins cher possible parce que là aussi ça se rajoute dans les frais et voilà c'est tous ces aspects là aussi qui viennent un peu compliquer le parcours des parents il y a beaucoup de choses mais j'ai fait très court et voilà je pense que c'était très clair en plus la carte mentale aide vraiment à se repérer donc si Estelle est d'accord je mettrai le lien sur la plateforme demain avec l'enregistrement sans plaisir alors il faut que je l'enlève mais je ne sais pas comment l'enlever au-dessus le bouton arrêter le parc je coupe le partage voilà vous êtes revenu parmi nous oui et je j'apprends j'apprends un peu donc que dire de plus et vos communication communication avec les enseignants avec les enseignants alors la communication avec les enseignants un point je réfléchis parce que alors je vais je vais vous refaire un partage vous m'excuserez vous permettez Marco oui bien sûr je vais faire un partage alors voilà dans notre par exemple dans notre site de discussion parents professeurs il faut que je retrouve voilà qui est là donc je partage sur l'écran je pense que vous verrez la démonstration voilà vous avez attendez parce que voilà ça y est maintenant on le voit vous voyez le partage de ce site c'est un site web donc vous y avez accès vous n'êtes pas obligé de nous rejoindre sur le groupe Facebook c'est un site qui est pour une enseignante donc je peux vous assurer que les conseils qu'elle donne sont des conseils de quelqu'un qui est vraiment impliqué dans l'enseignement les collègues et véritablement peut vous apporter énormément de conseils donc vous voyez vous voyez ma petite main là vous allez sur l'espace parent tous les espaces sont très intéressants que vous soyez ou non parent mais voilà l'espace parent alors il faut double clic s'il veut bien évidemment ça ne s'ouvre pas oui mais la vidéo prend beaucoup de bande passante donc il faudra peut-être un peu plus de temps ah oui d'accord donc je n'ai pas besoin de cliquer dix fois de suite quand même en cliquant une fois mais il faut peut-être un peu de temps voilà ça y est voilà parce que la vidéo prend énormément de ressources internet on mange énormément de voilà alors sur cet espace parent vous avez là à gauche des colonnes enfin des sous des tiroirs donc voilà les difficultés qui sont rencontrées par les parents vous avez vu la carte mentale mais c'est développé aussi en un texte et communiquer avec les enseignants donc je clique et on va attendre que ça veuille bien voilà là ça est très rapide et vous avez là véritablement des conseils de base pour pouvoir communiquer du mieux possible avec les enseignants donc c'est vrai que toute la difficulté est de j'allais dire aller le coeur léger non disons aller en confiance à un rendez-vous avec un enseignant parce que véritablement la première chose à faire si vous avez un enfant qui qui bénéficie d'un plan d'accompagnement quel qu'il soit c'est de prendre un rendez-vous avec l'enseignant donc le parent qui prend ce rendez-vous a pu vivre c'est dit au début des expériences négatives et donc aller à ce rendez-vous en étant dans une position de méfiance ou défensive et ça l'enseignant le ressentira c'est vraiment quelque chose qu'on perçoit très fort donc il faut absolument pouvoir se libérer de la préjugée négative et se dire que l'enseignant il est là pour votre enfant la plupart et j'allais dire 99% des enseignants aiment les enfants leur profession se déminer pour eux et donc il faut pouvoir aller à ce rendez-vous avec une relation de confiance si possible vraiment créer cette relation et donc alors oui des enseignants peuvent refuser vous avez là vous voyez il est arrivé que certains enseignants refusent ce dialogue et mais dans ce texte que vous pourriez regarder il est expliqué quoi faire par rapport à cette attitude donc là vous avez des exemples le courrier adressé pour demander le rendez-vous ensuite lors de ce rendez-vous remettre à l'enseignant en fin de rendez-vous un petit topo écrit qui explique le trouble alors quand quand on évoque ce rendez-vous une chose m'a frappée souvent dans les échanges il y a des parents qui décrètent et annoncent moi je n'ai rien à dire à l'enseignant mon enfant a droit à un PPS donc reconnaissance de handicap et bien l'enseignant n'a pas à savoir ce qu'il a il n'a pas il n'a qu'à appliquer ce qui est écrit sur le PPS alors moi je voudrais vous dire vraiment une telle attitude est négative dès le départ moi je recommande vraiment l'enseignant est quand même à une discrétion dans son métier dans sa profession ils ne sont pas au secret médical mais ils ont une obligation de discrétion je pense que vraiment il faut oser expliquer à l'enseignant ce qu'un enfant en mots simples alors il n'y a pas forcément besoin d'arriver en disant mon enfant est dyspraxé que ça ne lui dira rien s'il n'a pas été formé mais venir et dire voilà mon enfant a une reconnaissance de handicap parce qu'il a une atteinte une atteinte motrice une atteinte des gestes de la main et il ne peut pratiquement pas écrire ça lui est très difficile vous expliquer un mot simple vous osez dire les choses c'est très très important de communiquer ces informations aux enseignants moi je vais je vais me permettre de dire il est rare que j'évoque ce n'est pas forcément bon de donner ses propres exemples j'ai toujours agi comme ça communiquer avec des enseignants chaque année en prenant rendez-vous en nous osant expliquer et véritablement tous les enseignants que j'ai pu rencontrer dans un collège et je sais qu'il y avait un nombre de matières importantes ont été ouverts et ont écouté et l'aide qui a été apportée à mon enfant a été formidable mais parce que chacun d'eux à sa façon a compris a appréhendé la problématique et a souhaité l'aider et quelque part aider la maman aussi ça il y a une façon une approche ce sont des êtres humains qui sentent la détresse ils sont là bien sûr pour nous pour accompagner l'enfant et nous aider aussi donc vous avez ce topo qui évoque le fameux de communication qui est évoqué dans un des cours Marco vous vous souvenez oui c'est si il croit l'orthophonie si je me souviens plus de son nom de famille donc on recommande aussi voilà et ce fameux cahier de communication peut être mis en place soit donc avec l'enseignant ça peut être des petites choses pas des avalanches non plus d'éléments et puis avec l'AESH l'ABS si l'enfant en a si il est rencontré donc on va expliquer à l'enseignant aussi dans les demandes d'aménagement vous pouvez avoir des listes immenses je crois qu'il faut véritablement apporter au départ les aménagements essentiels c'est à dire expliquer que par exemple l'enfant a beaucoup de mal à écrire s'il est possible de soulager de l'écriture de lui remettre le cours par photocopie alors les photocopies j'ai été prof avec une photocopieuse dans un lycée immense et la photocopieuse j'étais dans la salle dans le bâtiment A3 alors que voilà j'étais beaucoup plus dans un autre bâtiment donc l'accès à la photocopie n'est pas toujours évident le coût est immense et on nous verrouille il faut savoir qu'il faut batailler pour obtenir plus de photocopie alors moi je trichais je trichais je l'avoue je trichais du fait de mes contacts associatifs j'avais des coups de main et donc pour mes élèves parce que j'ai eu des élèves avec des troubles lisses dont en terminale dans des sections sanitaire et sociale j'arrivais même à avoir des photocopies en papier couleur puisque le papier couleur est recommandé des fonds qui ne sont pas blancs et je je pouvais préparer les photocopies pour mes élèves mais je le faisais le soir ailleurs pas dans l'établissement donc je prenais sur mon temps personnel il faut réaliser qu'on ne peut pas forcément exiger ça de tous les enseignants moi j'avais beaucoup d'aide la chance d'avoir un papa qui s'impliquait beaucoup donc pendant que je m'occupais des photocopies il était là pour les enfants c'était important mais ça il faut vraiment pouvoir communiquer avec l'enseignant je vous ai donné les coordonnées de ce site je vais quitter je ne vais pas c'est sur cette page mais mais voilà ce sera ce sera important éventuellement de regarder ce type de propos qui est sur le site discussion voilà il y a certainement beaucoup de choses à dire encore je suis un peu en vrac excusez-moi non 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 c'est très bien mais on arrive déjà à presque oui comme en 20h30 donc ce que je voulais vous demander aussi c'est ça c'est quelque chose que vous faites de manière quotidienne je pense sur les réseaux sociaux comment ça se passe et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut attendre des réseaux sociaux finalement alors sur les réseaux sociaux je trouve que c'est vraiment une aide qui peut être immense immense il faut il faut oser y aller et il y a de nombreux groupes sur Facebook moi je voilà j'évoque Facebook et alors quand on me demande mais comment savoir si c'est un groupe sérieux ou farfelu ben vous le verrez très vite vous-même dans les groupes que j'appelle sérieux il y a des administratrices et des modératrices des femmes excusez-moi c'est ce que j'allais dire c'est très voilà ce sont souvent les femmes aussi mais on doit être plus disponible travailler moins dur que les papas je ne sais pas du tout c'est comme ça donc sur ces groupes nous sommes là pour modérer alors les groupes dit sérieux quand vous voudrez poster une question précise en fait cette question n'apparaîtra pas dans le groupe ça passe par les modératrices par les administratrices donc je vais vous repartager rapidement mais comment vous le montrez alors partage si je retrouve la petite voilà c'est l'écran je vais vous montrer comment se présente le groupe dont je suis admin mais il y en a d'autres qui sont très chouettes je vais je vais vous en montrer un ou deux alors je je partage excusez-moi ça c'est le fameux groupe discussion parent-professeur et donc on on train d'un ah oui si malheureusement donc dans ce groupe vous avez mais vous voyez les publications n'apprennent pas d'office nous en tant qu'administrateur vous m'entendez là ou pas oui oui très bien ah oui mon mari me disait qu'il n'entend pas son ordi donc vous avez par exemple là 20 publications qui sont en attente d'approbation dans les groupes sérieux vous avez ce genre de présentation c'est-à-dire que toutes ces publications je ne vais pas vous les montrer parce que c'est un groupe fermé je ne vais pas donc vous montrer le nom des membres inscrits il y en a 17 000 professeurs enseignants parents et professionnels donc nous en cliquant moi en tant qu'administratrice je clique là et je lirai ces fameuses publications et je les regarderai chacune nous faisons ce travail nous sommes plusieurs administratrices nous les lisons nous communiquons entre administratrices c'est ce que vous avez vu partager là et j'espère que ça n'apparaît plus parce que là c'est nos c'est nos conversations secrètes entre admines vous avez là ce qu'on appelle des annonces dans le groupe et puis plus bas des files d'échange vous voyez là j'avais partagé que c'est ce soir qu'aura lieu le MOOC mais ensuite sont tous les dialogues des participants et des membres qui posent des questions très très variées très très variées alors là dans les annonces beaucoup de membres ne savent pas en créant en haut il y a des annonces dont une qui est le moteur de recherche dans les groupes vous avez un moyen de retrouver des thématiques ça c'est formidable comme outil vous cherchez des informations comment adapter les cours d'anglais vous tapez anglais dans le moteur de recherche c'est la petite loupe attendez j'ai essayé voilà vous avez là une petite toux sur ordinate sur téléphone portable ça se présente autrement il y a l'exemple ici cette photo donc en fait vous avez un moteur de recherche qui vous permet d'abord découvrir tout ce qui a pu être dit dans les échanges et nuit c'est fabuleux vous pouvez taper scanner souris scanner vous pouvez taper un nom de logiciel et vous aurez tous les échanges à ce propos c'est un outil très très utile et ensuite alors je parle trop fort me dit mon mari je suis désolée il me dit que le son n'est pas bon est-ce que ça va pour l'instant d'accord voilà donc on a ces outils qui sont donc les annonces je vais cliquer dessus j'espère qu'on va s'ouvrir voilà donc il faut ouvrir les annonces ce sont des publications ancrées ceci existe dans tous les groupes et donc parmi ces annonces vous avez utilisé le fameux moteur de recherche j'avais créé cette petite aide vous allez avoir le mot qui dit ce qu'on a annoncé on le parle régulièrement vers nos membres voici voici une page importante qui est en lien avec notre groupe discussion parent professeur l'une de nos administratrices qui s'appelle Elisabeth François-Schet a créé une page ce n'est pas un groupe une page Facebook qui s'appelle Astuce Pro 10 oui elle est d'ailleurs très active sur le MOOC 10 elle est présente oui elle a en ce moment une connaissance encyclopédique des outils des médecins voilà donc sur Astuce Pro 10 véritablement il faut se familiariser c'est une page vous ne pourrez pas vous faire une publication c'est donc Elisabeth Françoise je l'appelle les deux prénoms qui va partager dans un fil toutes les astuces qu'elle a pu découvrir c'est chaque jour animé alors astuces livres sites intéressants etc elle va également dans cette page avoir des albums photos alors ça les personnes qui rejoignent la page ne le savent pas mais ces albums photos il faut simplement cliquer sur photos c'est le fameux photo comme ici voilà dans Astuce Pro 10 vous cliquez sur photos et Françoise a regroupé par album par thématique énormément de choses ça pourra être les outils pour les mathématiques ça pourra être l'anglais ça pourra être des cartes mentales enfin c'est véritablement par album quand on clique sur l'album et qu'ensuite on clique sur la photo je précise parce que ça les gens sont perdus si on ne leur dit pas vous cliquez sur la photo et là vous retrouvez toutes les explications qui concernent cette photo qui peut concerner un livre un ouvrage enfin c'est épatant donc c'est Astuce Pro 10 ensuite dans les publications en créant désolé pour vos yeux je vais défiler mais je vais vous montrer autre chose là c'est pour faire connaissance avec les membres qui grâce au groupe se retrouvent prendre un café ensemble vous avez les membres ils ont leur adresse mais ils vont dire de quelle région ils sont etc et ce sont les sondages on travaille aussi vous voyez là par département et puis vous avez un autre un autre site ça c'est moi pour les dialogues avec les enseignants je partage régulièrement à ce propos parce qu'il faut vraiment pouvoir modérer certains échanges et se comprendre se mettre dans la peau de l'autre et vous avez les glossaires mais surtout vous avez par exemple ceci et pour une autre de nos administratrices nous sommes bien amis comme administratrices une bonne équipe alors Xavier Rémard qui est belge oui que vous connaissez Margot a créé avec qui j'ai organisé d'ailleurs des ateliers à Bruxelles avec des abonnistes absolument elle a créé ce formidable site web alors là c'est un site ressources inuit pour véritablement elle fait des démonstrations magnifiques vous voyez d'ailleurs la présentation où chaque point sera expliqué quand on va sur ce site concernant X logiciels alors moi je suis une catastrophe dans ce domaine là Xavier est une peinture donc véritablement il y a donc les coordonnées de ce site il y a un autre à découvrir alors là je vais l'ouvrir j'espère que ça va pour le faire une autre de nos administratrices Nathalie Vincent Cardoso a créé un Pearl Trees alors ce qui signifie l'arbre des perles et là vous allez retrouver je clique j'essaye on tente il veut bien s'ouvrir voilà il s'ouvre alors s'il reçoit je mettrai aussi le lien du site voilà ce Pearl Trees est très complet toutes les toutes les ressources que nous apparaissent comme intéressantes alors là ça rame parce que j'ai quand même ouvert beaucoup de choses en même temps normalement on s'inscrit dans le Pearl Trees celui-là voilà en allant il ne peut pas il ne peut pas s'afficher à mon avis il y a beaucoup de choses dans votre Pearl Trees voilà donc j'arrête j'arrête le partage moi j'aimais beaucoup la première version où justement c'était des structures arborescentes un peu comme des mind maps et les perles étaient attachées et maintenant c'est un peu un tableau comme Pinterest donc ils ont perdu ce oui alors maintenant c'est par tiroir donc dans le Pearl Trees j'aurais voulu vous montrer parce qu'on retrouvait votre dyspraxia TK dedans oui ah ben oui on l'a mis dans les ressources donc si vous voulez Nathalie on travaille ensemble toutes les admins qui trouvent quelque chose d'intéressant on lui communique le lien elle a créé des petits tiroirs c'est quand même c'est quand même très très pratique pour trouver c'est pratique mais moi j'aimais bien comme vous disiez beaucoup de mind maps et oui ça me plaisait bien de retrouver ce type de structure alors que là oui ce sont des carrés maintenant des petits carrés et on va cliquer sur un thème ou sur l'autre on ouvre un tiroir actuellement c'est vraiment fait différemment donc voilà je voulais vous montrer alors sur Facebook parce que j'avoue que je ne vais pas sur d'autres réseaux sociaux vous avez d'autres pages très très intéressantes vous avez ah mes penses bêtes parce que du coup du coup je vais oublier info droit handicap par exemple c'est une page un groupe Facebook qui est tenue qui est tenue par Sabrina Aloun une femme formidable très impliquée dans le handicap juriste et donc info droit handicap vous aurez réellement des réponses sérieuses sur toute question juridique concernant des problèmes liés justement à des dossiers infernaux puisqu'il faut aller souvent devant un tribunal avec la MDPH actuellement vous avez d'autres pages sur la thématique des enfants avec troubles 10 alors que sais-je je suis inscrite à plusieurs dyslexiques dyspraxiques dyscalculiques je ne sais plus l'ordre vous tapez dyslexie oui parce qu'il y a tous les noms de tous les troubles ce sont des groupes que je suis très peu personnellement dans les groupes parce que je ne me sens pas la légitimité de le faire mais par contre je suis énormément pour me tenir au courant de ce qui se passe dans les divers groupes et pour la préparation du MOOC aussi on s'est beaucoup on a beaucoup suivi des groupes et échangé avec les personnes administratives et d'ailleurs je l'ai dit mais je le répète encore aujourd'hui le groupe discussion parents professeurs pour nous a été vraiment une source d'inspiration pour le MOOC je vous remercie vous avez vu l'équipe de choc c'est une équipe on a décidé de faire un MOOC qui s'adresse à la fois aux parents et aux enseignants et aussi parce que je voulais retrouver ce dialogue qu'il y a dans votre groupe et moi je suis très heureux que finalement tout ça que la mayonnaise est bien pris et que les gens aient communiqué dans ce MOOC petite parenthèse j'ai discuté avec Ali Jafari le fondateur de la plateforme Cosmetworking la semaine dernière et on a regardé ensemble les tableaux avec le nombre de messages le nombre de sondages qui ont été créés par les participants je ne parle pas des sondages ou des billets qui ont été créés par nous l'équipe mais ceux qui ont été créés par les participants et Ali qui pourtant n'en est pas à son coup d'essai en matière de plateforme il m'a dit je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu quelque chose il dit je n'ai jamais vu un MOOC où les gens participaient autant ou échangeaient autant et il dit en plus ce qu'il a vraiment frappé c'est que les participants se font des compliments les uns aux autres sur le portfolio ça je n'ai jamais vu dans un MOOC jamais alors que c'est vrai que les gens échangent etc mais aller déposer un compliment sur le portfolio voilà telle personne elle m'a aidé c'était génial ça on n'a jamais vu vraiment c'est quelque chose c'est très positif moi je suis épatée par l'état d'esprit parce que je trouve qu'il n'y a pas d'échange conflictuel du tout c'est extrêmement positif avec autant de milliers de personnes on aurait très bien pu avoir des bagarres des bagarres mais finalement je pense que le fait que chacun vienne aussi avec une problématique et puis il y avait il y a de la matière il y a la matière du cours elle-même qui sert finalement en prétexte à la discussion et puis Pierre Mongin m'a dit quelque chose de très juste mais Pierre Mongin c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent il m'a dit mais ton MOOC c'est le médiateur ton MOOC c'est un médiateur entre les personnes et je pense que c'est tout à fait vrai c'est vrai ça pour moi c'est une réussite c'est vrai ah oui je voulais vous dire c'est formidable moi je suis épatée je suis épatée donc vous voyez vous complétez dans toutes les ressources de soutien pour les personnes concernées les parents les enfants votre MOOC est primordial et puis toute l'information qui circule dans la oui avec une entraide véritable qui est présente qui touche beaucoup personne ici qui dit fier d'être ambassadrice je voulais aussi vous remercier les ambassadrices parce que vous avez fait un boulot extraordinaire que ce soit non c'est pas le premier MOOC francophone du tout ne pas usurper des titres en fait par contre on est le premier ça c'est une première mondiale on est le premier MOOC en six langues simultanées là je revendique mais on n'est pas le premier MOOC francophone le premier MOOC francophone c'était ITIPA auquel j'ai eu le plaisir d'ailleurs de participer il y a quelques années mais on n'a pas eu un tel niveau enfin je n'ai jamais participé à un MOOC pourtant Dieu sait si j'en ai fait quelques-uns où il y avait un tel niveau d'échange et un tel niveau d'entraide surtout parce que je vois souvent là aussi j'interviens le moins possible dans ce genre d'échange des parents qui posent une question et puis d'autres qui viennent apporter soit des documents soit des références soit des encouragements et des choses je trouve ça assez extraordinaire formidables vraiment je voulais vraiment vous remercier Marco parce que vous avez été l'initiateur de ce MOOC et vous voyez qu'il y avait un réel besoin à parler de Xavier Remacle tout à l'heure en fait vous pouvez lui dire un grand merci parce que c'est c'est une des personnes qui m'ont inspiré ce MOOC l'idée de ce MOOC elle vous entendra Xavier elle va écouter une des personnes qui ont été l'inspiratrice de ce MOOC parce que à l'époque je donnais des ateliers pour des ados et au départ c'était pas du tout destiné aux 10 et puis il y a des 10 qui sont venus dans mes groupes et puis je les rencontrais et on en discutait j'ai beaucoup discuté avec elle avec d'autres parents et avec les ados et c'est comme ça que l'idée du MOOC est née parce que moi je venais de terminer la troisième édition de Etipa donc le premier MOOC francophone dont on parlait tout à l'heure et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut faire il faut faire un MOOC sur les 10 parce que moi avec mes 12 participants à la fois il va me falloir un siècle pour sensibiliser les gens et donc on fait un MOOC par contre ça va continuer quand même donc ça va toucher beaucoup plus de gens et c'est comme ça j'y crois profondément Marco moi je pense que ça bouge les parents sont 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 malheureux consternés avec le sentiment qu'auprès des enseignants il y a il y a une une non-écoute je trouve que ça bouge beaucoup vous avez vraiment de plus en plus d'enseignants qui s'impliquent qui veulent comprendre il faut il faut vraiment que les parents y croient ils vont ils vont pouvoir se démener pour leur enfant il faut véritablement avoir confiance sur ce dans cette approche qui va évoluer effectivement il y a encore la difficulté des moyens s'il y a moins d'enfants accompagnés en inclusion scolaire avec des AESH c'est plus complexe pour l'enseignant de pouvoir suivre une classe de 30 enfants je me souviens d'avoir eu une année une classe où j'avais un enfant TDAH mais H beaucoup hyperactif très très hyperactif un mot formidable mais il m'arrivait d'arriver en cours et de me dire pourrais-je faire cours aujourd'hui pour tous tellement c'était complexe de gérer un seul enfant un seul enfant avec des difficultés j'en témoigne d'ailleurs dans le fameux site web j'en parle de cet enfant qui était un amour j'y pense souvent mais il est vrai que ce n'est pas simple et vous avez pour les enseignants parfois 5, 6, 7 enfants dans une même classe qui ont besoin d'aménagement spécifique et donc il faut arriver je pense de chaque côté parents et enseignants à se mettre dans la peau de l'autre alors l'objectif moi je ne suis pas là pour défendre les enseignants du tout il ne faut pas le voir ainsi l'objectif premier est effectivement de sensibiliser d'informer pour les enfants ce sont les enfants qui sont au centre et simplement il faut quand même que de chaque côté chacun essaie de comprendre ce que vit l'autre donc là comprendre le vécu des parents ce fameux parcours des combattants est très très important moi parfois j'ai pu l'exprimer il m'est arrivé on parle du burn-out dans le site web mais au bout au bout du rouleau et il m'est arrivé je me souviens encore un jour où je suis allée trouver une enseignante qui était bienveillante mais de lui dire je ne sais plus je ne peux plus je craque je ne dors plus je passe plusieurs heures à retranscrire à recopier je lis tout à voix haute à mon enfant puisqu'il n'y avait pas du tout de système de synthèse vocale donc je lui lis tout à voix haute en collège en collège donc des cours de collège je suis épuisée j'ai besoin de plus d'aide trouvez-moi des solutions d'aide mais l'équipe d'enseignants ils ont été formidables ils ont mis en place des cours individuels pour mon fils ça s'est mis en place je ne dis pas que ce sera possible pour tous mais il y a eu un mouvement solidaire d'aide donc je pense que les parents il faut il faut pouvoir exprimer la détresse sans être accusateur malheureusement on a peut-être tendance face à une punition qu'on va trouver injustifiée face à une note qu'il a heurté une remarque qui est très malvenue effectivement sur un devoir le parent peut se retrouver dans une position un peu voilà de c'est pas agressif mais d'accusation ou de reproche voilà c'est le bon terme une position de reproche donc je crois qu'il faut parvenir véritablement à communiquer jamais à chaud à vivre parce que là oui on peut on peut avoir envie de sortir les griffes il faut parvenir à tiens à se détendre on parlait de les parents vous le disiez trouvent trop peu de temps pour eux-mêmes il faut véritablement retrouver ce temps de détente pour parvenir à être par moments un peu plus zen enfin c'est un thermophore mais moi je sais que je trouvais tous les matins et je le fais encore je le fais encore j'en ai besoin tous les matins avant de lever des enfants alors je ne suis pas lève tôt donc je m'oblige à me lever bien avant et je prends le temps de petit déjeuner seul dehors même par zéro degré les amirés mais j'ai des moumoutons des doudounes je vais avoir ce besoin de dix mille un quart d'heure on va dire où je suis dehors j'écoute les oiseaux de nuit je regarde le soleil se lever peu importe je vais me ressourcer ce quart d'heure est pour moi mais totalement pour moi je n'ai pas d'interférence familiale mon mari il n'est pas là je suis moi et à ces moments-là je ne sais pas par quel miracle je ne vais pas ruminer je ne me posais pas de questions concernant ce quotidien je prenais ce temps de détente alors il y a mille autres façons si vous pouvez vous trouver un quart d'heure maman un petit quart d'heure de ci de là mais vraiment ça peut être je ne sais pas un bain un bain détente ça peut être une activité alors en un quart d'heure bon ça peut être il y a quelqu'un qui crie très fort sous la douche donc à mon avis il y a moyen de faire ça voilà la détente douche le plaisir d'écouter de la musique de la musique quelque chose qu'on aime pendant un petit quart d'heure vers une minute enfin donnez-vous ce temps ce temps ce droit et quand vous êtes comme ça un cran malheureux en colère parce qu'il y a eu des choses et il y a des choses injustes effectivement que vit votre enfant vous avez le cœur mais qui est brillé c'est évident on le vit tout et bien essayez de vous accorder ce temps avant de remonter j'allais dire reprendre et foncer pour essayer de trouver des solutions mais pas dans le reproche mais vraiment avec des faits quand on exprime simplement les faits vous le trouverez dans le site web j'ai besoin de comprendre et c'est passé ça parce que l'enfant va rapporter les faits avec sa sensibilité sa façon sa compréhension c'est pas forcément du tout de la même façon que l'enseignant a appréhendé un événement donc il faut pouvoir pouvoir parvenir à communiquer mais en s'apaisant vraiment apaisez-vous moi j'ai eu mille révoltes dans ma vie parce que voilà parce qu'il n'y avait pas d'écoute médicale non plus etc j'ai eu une forte phase de colère et puis je trouvais ces moments-là pour parvenir à nouveau à communiquer sinon on aboutit à rien si on est dans la colère et la défiance je crois que c'est très important à dire voilà je ne sais plus ce qu'il faudrait la fratrie la fratrie Marco puisqu'on a encore le temps pour moi il n'y a pas de problème mais je ne veux pas il n'est pas loin de 21h ah oui effectivement oui 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 donc la fratrie ce qui est important peut-être à dire c'est que les frères et sœurs qui ne sont pas touchés par des troubles il y a des familles effectivement où plusieurs enfants sont concernés les enfants qui n'ont pas ces problématiques il faut savoir que pour eux ça paraît incroyable ils vont presque parfois culpabiliser de ne pas avoir eux-mêmes un problème ils vont être malheureux pour le frère ou la sœur concernés ils vont quelque part le jalouser selon l'âge ne pas comprendre tout le temps qu'il lui a accordé pouvoir avoir le ressenti d'être délaissé et sans vouloir de penser tout ça parce qu'ils sont véritablement déchirés entre leur affection même si ce chama ils aiment leur frère ou leur sœur et puis ce sentiment de pouvoir être mis de côté moins présent dans les temps accordés par les parents et donc là d'abord il faut oser parler avec des mots en fonction de l'âge des mots simples expliquer les choses dire bien sûr au frère ou à la sœur combien on l'aime également et puis trouver des temps ensemble des temps ensemble de jeux de détente de fourrir de sortie c'est quelque chose il existe des livres aussi un très très beau livre c'est dommage j'aurais dû vous l'amener il s'appelle frères et sœurs d'enfants handicapés alors le terme peut frapper mais c'est un livre extraordinaire ah zut j'aurais dû je vous l'ai là à deux pas ce livre frères et sœurs d'enfants handicapés est un recueil de mille petits textes romans romans finalement de divers écrivains qui racontent ce qu'ils ont ressenti pu vivre en tant que frères ou sœurs d'un enfant avec une problématique très divers divers handicaps et moi je sais que par exemple je suis tombée sur ce livre j'ai feuilleté j'ai trouvé ça magnifique les témoignages la façon dont c'était écrit mais ils sont formidables je l'ai laissé traîner sur une table basse ma fille avait 15 ans je l'ai laissé traîner parce que si je l'avais tendu il dit tiens Claire c'est pour toi ça va t'aider à cheminer à comprendre certaines choses j'aurais eu un refus je vous pensais bien donc je l'ai laissé là à sa portée et ma fille l'a pris bien sûr elle l'a pris elle l'a lu elle est très pudique elle a simplement exprimé en me le rendant un jour maman je me suis retrouvée dans l'un des témoignages l'un parmi ces différents témoignages et j'ai deviné lequel je connais sa personnalité ce qu'elle pouvait ressentir j'ai deviné et c'était énorme ça a été un un apport un bien un bien fou pour je pense que ça a été énorme pour notre fille de lire ce livre de pouvoir aussi se pardonner d'en vouloir à son frère parce que quelque part plus tard elle l'a exprimé beaucoup plus âgé elle a dit je m'en voulais j'étais déchirée je lui en voulais d'être comme il était du temps que vous preniez pour lui j'avais effectivement une forme de jalousie et je m'en voulais parce que je l'aime je l'aime profondément donc il y a un déchirement ce que vivent les frères et sœurs c'est à considérer je m'en veux de ne pas avoir pris le livre je vous l'aurais mis comme ça devant l'écran parce que c'est une merveille c'est une merveille ce livre je le partage je ne sais pas où sur le MOOC on le mettra aussi dans le compte-rendu de la classe virtuelle il n'est pas réservé trouble 10 mais je pense qu'il est universel pour comprendre et pour pouvoir aider les frères et sœurs et les comprendre en tant que parents aussi dans leurs attitudes parce que là aussi ce n'est pas toujours évident voilà ok merci infiniment une fois de plus pour toutes ces informations je ne sais pas ce qu'on a oublié Marco toutes ces émotions aussi on a sûrement oublié plein de choses mais je pense que là vous avez déjà donné énormément donc merci infiniment merci merci j'ai retrouvé dans vos deux interventions ce qui m'avait séduit dans vos interventions sur parents ou professeurs c'est-à-dire à la fois une combinaison subtile d'expertise et d'humanité je vous remercie Marco mais ça je crois que c'est la vie le vécu qui permet cette approche voilà je vous dis au revoir aux participants merci à vous tous et alors j'ai vu que plusieurs s'inquiétaient de la fin du MOOC alors ne vous inquiétez pas trop parce qu'on a quelques surprises pour vous donc dans les prochains jours je vous donnerai de l'information sur les suites qu'on envisage à ce MOOC donc voilà ne vous inquiétez pas trop et encore merci infiniment à très bientôt Régine merci au revoir à tous à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada